Alors, matinée très enrichissante sur le plan du contexte énergétique, particulièrement appréciée la présentation des feuilles de route. Oui, c'est vraiment important parce que ça permet de communiquer sur une solution qui n'est pas forcément encore connue de tous. Aujourd'hui, de se rendre compte qu'il y a un réel mix énergétique et qu'il n'y a pas une seule solution face à l'enjeu de la décarbonation, notamment dans le milieu industriel. Surtout que j'ai beaucoup apprécié ce matin, c'est que vous avez donné la parole à vos clients pour leur expérience de décarbonation. J'ai entendu des choses qui sont extrêmement volontaristes, qui me semblent être la bonne réaction d'ailleurs au choc énergétique de l'an dernier, que ce soit du côté de l'entreprise qui nous accueille et donc dans les productions, notamment d'huile alimentaire à haute valeur ajoutée ou également le verrier qui s'est exprimé. Moi, j'étais assez bluffé de ce qui se met en œuvre et ça me rend plutôt optimiste. Je connaissais déjà assez bien GRDF, GRT Gaz et j'allais dire ce que vous avez en perspective en magasin, donc j'ai un peu moins découvert. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant d'être là en Normandie parce que je vois à quel point il y a une densité de projet dans le domaine du biomethane et à quel point c'est à la fois important. Évidemment, j'ai une perspective industrielle, le sourcing, etc. parce qu'il y a une demande garantie d'origine, donc il faut bien produire du gaz vert quelque part. Mais c'est important et moi, je ne perds jamais ça de vue. Également du côté des agriculteurs, il y a beaucoup de retours d'expérience qui montrent à quel point, selon qu'on a un méthaniseur ou non en relation avec une exploitation agricole, on ne subit pas les chocs exactement de la même manière. Je me suis d'abord ravi parce qu'on a pu le faire chez nous, chez Olvea et je pense que c'est important que GRDF organise ce genre d'événement chez les industriels parce qu'on est les premiers clients de GRDF. Je me suis ravi aussi de pouvoir faire un peu la promotion du territoire fécampoie auquel chez Olvea, on est extrêmement attaché. Concernant les thèmes, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment les témoignages. J'ai été assez bluffé du témoignage de Saveur Glace. Saveur Glace est un verrier reconnu comme leader mondial des bouteilles de vin et spiritueux haut de gamme. Saveur Glace est engagé pleinement dans la décarbonation avec une stratégie ambitieuse qui est validée par les organes mondiaux comme le SBTI avec des objectifs en lien avec les accords de Paris pour 2030 et 2035. L'invitation a été intéressante car les thématiques ont été relativement larges sur la problématique biométhane et décarbonation avec des témoignages variés. Et c'était l'occasion pour moi de présenter la stratégie de Saveur Glace à l'équipe Normandie. Alors c'est très important et très riche en fait, surtout par rapport aux témoignages qu'on a pu entendre ce matin et qui sont en fait pour des sociétés comme Alain et Robert qui peuvent apporter un nouvel éclairage. On a eu des témoignages d'industriels qui ont eux-mêmes mis en place des solutions de décarbonation qui s'appuient sur différents critères et sur différentes solutions. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est de montrer qu'il n'y avait pas une seule voie et qu'on pouvait bien imaginer la décarbonation de l'industrie au travers de multiples solutions. Près de 80 personnes venues, des industriels de la région normande, tous très intéressés, des intervenants de qualité, abordant des sujets à la fois de mix énergétique, tous centrés sur comment faire concrètement la décarbonation qui nous est imposée, une visite de méthanisation qui a aussi remporté un vif succès et une visite d'usine qui a embarqué aussi tout le monde. Donc moi, très satisfait de ce qui s'est passé. Je crois que tous nos clients, tous les gens qui étaient là sont très heureux d'avoir pu participer. On remercie en même temps Olvea avec Monsieur Daudreuil de nous avoir accueillis dans ses locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada